Bonjour, ici nous allons commencer une série d'exercices sur les matrices. Le premier exercice que nous avons déjà fait, on va le refaire avec une autre manière. C'est l'exercice de lecture et d'affichage d'une matrice. C'est un exercice pédagogique qui ne contient pas de traitement spécifique, mais ça sera la base sur les exercices des matrices. Si on veut insérer une matrice, saisir une matrice, ou bien si on veut afficher une matrice, on va savoir comment. Et en plus de ça, on va faire un déroulement sur un cas qui est dans les derniers d'exercices. Donc je vais lire l'énoncé de l'exercice rapidement. Donc soit A, une matrice de type réel et de taille n fois m, donc une ligne, une colonne. Donc écrire un algorithme programme Pascal qui permet de lire et d'afficher la matrice A. Donc deuxième chose, dérouler le programme pour n égale à 3, m égale à 2, c'est-à-dire trois lignées de colonne et les valeurs de la matrice A suivante. Donc les valeurs suivantes, donc ici la matrice, les valeurs suivantes de la matrice, nous avons 2, moins 5, 4, 33, moins 3, 7. Vous remarquez, il y a trois lignes et deux colonnes, donc n égale à 3 et m égale à 1. Donc on va commencer par les variables d'entrée et les variables de sortie et les variables de traitement. Donc dans cet exercice, il n'y a pas un traitement à faire. Donc si on veut modéliser ici, donc il n'y a pas de variable de traitement, je supprime cette partie-là. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de variable de traitement, aucune variable de traitement. Ou bien je vais écrire ici une mention, aucune variable de traitement. Donc je vais faire la, je vais éviter d'utiliser L à la main, je vais faire comme, cambria, ok, variable de traitement. Voilà. Donc ici, je vais centrer. Donc les variables d'entrée, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons M, ça c'est la taille de la matrice, et nous avons par la suite la matrice A. Donc ça, c'est une matrice, je vais faire, on peut faire les croches ici pour modéliser une matrice, comme ça. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire comme variable de sortie ? C'est la même chose, c'est la matrice qui a été saisie. Donc c'est un programme de, c'est un programme d'écho. On donne des valeurs et à la fin, il va nous refléter les valeurs que nous avons saisies. Donc c'est juste un, c'est juste un exercice pédagogique. Donc ici, dans la partie traitement, il n'y a aucune chose, donc il y a traitement vide. Traitement vide, il n'y a pas de traitement ici. Voilà. Donc comment on va faire ? On va commencer à écrire notre programme PASCAL pour refléter cette situation. Donc on écrit la base du programme, donc exo lecture affichage matrice. Donc, la bibliothèque, copier à l'unité, use et soumis CRT, begin et 1. Donc ici, c'est l'en-tête. Je vais faire un petit commentaire sur les parties du programme. Donc toujours, on essaie d'être pédagogique. Ce n'est pas obligé de faire tout ça, mais c'est juste pour les étudiants. Ceux qui voient la vidéo sans voir les autres vidéos, il y aura une petite révision. L'en-tête, nous avons ici la partie déclaration. Et ici, nous avons la partie instruction. Ça commence ici à partir du début. Je vais faire le commentaire ici. Instruction. La partie instruction, ou bien le corps du programme. Voilà. Donc ici, j'ai fait une erreur. Instruction. Donc ça, c'est un t, instruction. Voilà. Très bien. Donc, on va faire les déclarations. Donc, par exemple, ici, il y a plusieurs façons de déclarer une matrice. On peut déclarer un nouveau type, comme nous avons fait pour les vecteurs. Ça, on ne va pas le faire ici. On ne va pas compliquer les choses. On va laisser ça pour un autre exercice. On va directement déclarer les variables. On ne déclare pas de type. Donc, nous avons variable. Nous avons A. Donc, du type tableau. Array. Sauf que, ici, pour les matrices, of, real. Donc, pourquoi of, real ? Puisqu'ici, au niveau d'exercice, il nous a demandé de faire une matrice du type real. Donc, chaque cellule dans la matrice, chaque case dans la matrice, elle est réelle. Maintenant, la différence entre les vecteurs et les matrices, c'est la plage. Donc, ici, il y a deux plages. On les sépare par virgule. La première plage, c'est la plage des lignes. Donc, ici, on ne dépasse pas 10. Voilà, 10 lignes. Et la même chose, la plage des colonnes. Donc, ceci dit, donc, vous avez réservé, on a réservé au niveau de la RAM, une matrice de 10 colonnes et 10 lignes. Donc, ici, on peut voir ça, ici, de cette façon-là. Donc, je vais faire cette ligne, ici. Je vais insérer une matrice. Je vais insérer un tableau de 10 lignes fois 2 colonnes. Voilà, ici. Voilà, 7, 8, 9. Je vais faire insérer un tableau. Je vais faire ici 10, 10. Voilà, c'est plus rapide. Voilà, à peu près. Voilà, on a réservé ce tableau au niveau de la main, cette matrice au niveau de la RAM. Donc, nous avons combien de cases que nous avons réservées ? Donc, je vais essayer de tailler la matrice. Nous avons réservé 100 cases. OK, donc, ici. Bien sûr, ce n'est pas obligé d'utiliser tous les 100 cases au niveau de la matrice. Donc, ici, je fais ici de... Pourquoi il n'y a pas ? Donc, ici. Voilà, très bien. Ici, ça marche. Voilà. Voilà. Donc, voilà notre matrice A. Donc, nous avons réservé 100 cases. Nous, nous ne sommes pas obligés d'utiliser les 100 cases au niveau de l'exécution. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner à l'utilisateur deux variables n et n. C'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc, ici, dans cette matrice, nous allons utiliser un... Nous allons utiliser un ligne. Donc, ici, je vais sauter la ligne. Voilà. Et nous avons utilisé un colonne. Donc, ici, nous avons un colonne. Un colonne qu'on veut utiliser. Et dans l'autre côté, nous voulons utiliser un ligne. Voilà. Ici, un colonne. Et ici, un ligne. Donc, où ça ? Voilà. Ça va être ici. Bon, cette partie-là. Donc, on ne veut pas utiliser toute la matrice. Voilà. Donc, pardon. Apparemment, je reviens en arrière. Je m'excuse. Il n'a pas copié. Donc, ça n'a pas bien marché. Voilà. Ici, ça marche. Un ligne. Voilà. Donc, je vais faire des... Je vais insérer des accolades. Voilà. Insertion. Vous allez aussi au graphique, dessin, quelque chose comme ça. Les formes. Voilà. Et on va essayer d'utiliser des accolades. Je vais essayer d'utiliser celle-là. Donc, ici, nous allons utiliser un ligne. Voilà. Ici. Donc, on ne va pas utiliser toutes les dix lignes. Et la même chose pour les colonnes. On ne va pas utiliser toutes les dix colonnes. Voilà. Donc, je vais couper celle-là. Et je vais l'orienter. Voilà. On va changer l'orientation. Je vais agrandir pour voir tout. Très bien. Donc, ici, c'est un colonne. Donc, on va utiliser un ligne et un colonne pour notre matrice. Voilà. Donc, c'est ça le schéma. Donc, nous avons au maximum des lignes et au maximum des colonnes. Mais pendant l'exécution, voilà. Cependant, pendant l'exécution, nous allons utiliser un ligne et un colonne. Donc, revenons au programme Pascal. Donc, je vais refléter de ça avec un m. Maintenant, chaque cellule au niveau de la matrice, si je prends cette cellule-là, c'est la ligne numéro 4 et la colonne numéro 2. Donc, on écrit un 4, 2. Donc, pour lire les matrices, pour lire cette matrice, il faut lire... Donc, on va faire comme ça pour la lecture. Donc, ici, nous avons deux phases. La phase de lecture, c'est les entrées. Je vais écrire ici, entrées. Donc, la lecture de la matrice. Et l'autre phase, c'est la phase des sorties. C'est l'affichage de la matrice. Donc, comment on va faire ? Donc, premièrement, il faut indiquer la taille de la matrice, comme nous avons fait ici. C'est n et 1. Donc, première chose, il faut donner la valeur de n et la valeur de 1. Donc, on doit faire lire 1 et lire 1. Donc, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Donc, ici, on va faire ici, lire 1 et 1. Rire 1,1. Donc, si vous utilisez cette instruction comme ça, elle est correcte, puisqu'on veut donner une valeur pour 1 et 1. Mais, ce sera mieux d'accompagner chaque lecture par un message. Donner la taille de la matrice A. Donc, ici, on précise la taille de la matrice. Donc, en termes de nombre de lignes et nombre de colonnes. Voilà. Donc, 1, c'est le nombre de lignes et 1, c'est le nombre de lignes. Maintenant, comment lire la matrice ? Il faut lire, on va essayer de faire ça de façon pseudo-algorithmique. Il faut lire la case 1,1,1. Donc, c'est quoi la case 1,1,1 ? C'est la case, la première ligne et la première colonne. Par la suite, lire, on continue sur la première ligne. Donc, ici, 1. Et la colonne 2, lire, A, pardon, ici, les crochets, je vais faire couper, c'est beaucoup mieux, 1,3. Donc, on va continuer comme ça. On va continuer jusqu'à terminer la première ligne. Ça veut dire quoi, terminer la première ligne ? Terminer la première ligne, ça veut dire lire A1M. Voilà la lecture de la première ligne. Ici, c'est la lecture de la première ligne. Lecture de la première ligne. Voilà. Maintenant, on va faire la lecture de la deuxième ligne. Voilà. La lecture de la deuxième ligne. Je vais écrire 2 comme ça. La lecture de la deuxième ligne, ça sera la même chose, sauf que le premier indice, c'est pas 1, c'est 2. Donc, ici, c'est 2. Maintenant, on va généraliser. Comment ? C'est la lecture de la deuxième ligne. Donc, la ligne numéro I. Ici, on va faire la deuxième ligne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici, au lieu de 2, ça sera I. Voilà. Tel que I varie de quoi à quoi ? Combien de lignes nous avons ? Nous avons N lignes. Nous avons N lignes. Ça veut dire quoi ? Ici, on va faire contre parenthèse. I égale. Il va prendre 1 jusqu'à N. Voilà. Donc, vous comprenez le principe ici. Donc, maintenant, on peut généraliser aussi la colonne. 1, 2, 3 jusqu'à N. Donc, la lecture ici, ça devient comment ? Donc, pour la lecture de la deuxième ligne, ça devient comment ? Donc, de ça, ça va devenir, la I M de la I M ligne, ça devait devenir lire. Au lieu, on va remplacer tous les indices 1, 2 jusqu'à 1 par une autre variable. On va la nommer J. On va la nommer J, pardon. Ici, J. Donc, la lecture de la I M ligne, voilà. I égale, comme ça, 1 jusqu'à 1. Et ici, lire A et G, tel que J, il va varier de 1 jusqu'à M, puisqu'il y a M colonne ici. Voilà. Donc, comment refléter tout ça ? On reflète tout ça par deux boucles en algorithmique. Une boucle pour I. Et à l'intérieur de cette boucle, on fixe la valeur de I, une fois qu'on entre à l'intérieur. Et on va varier la boucle de J. Donc, ici, on va faire comme ça. Pour I reçoit 1 à N, faire. Maintenant, pour J reçoit 1 à N, faire. Donc, ça, c'est la boucle pour les lignes. Et ça, c'est la boucle pour les colonnes. Une fois qu'on connaît la valeur de I, I de J, on va faire la lecture de A et J. Donc, tout à l'heure, on va faire le déroulement. Fin pour. Et fin pour. On va faire le déroulement et vous allez comprendre mieux le déroulement de cette boucle. Donc, revenons ici. Après avoir donné la taille de la matrice, on va donner les valeurs de la matrice. On va faire un message, comme tout à l'heure, avant de faire les lectures. Write. Donner. Les valeurs de la matrice. Voilà. Donc, on va faire quoi ? On va faire deux boucles. La première boucle, c'est la boucle des lignes. Donc, ici, je vais faire un petit commentaire. La boucle des lignes. A l'intérieur, for J reçoit 1, 2, c'est la boucle de colonne. Voilà. C'est la boucle des colonnes. Maintenant, on va faire vide la cellule de la matrice I, J. Donc, ici, on donne deux valeurs séparées par virgule puisqu'il y a deux plages dans une matrice. Donc, voilà comment on lit une matrice. Donc, ça, c'est la lecture de la matrice. Vous remarquez, ici, nous avons fait l'ID. Donc, pour l'instruction RID, une suite d'instruction RID de plusieurs variables, vous pouvez les saisir sur une seule ligne. Donc, ici, on doit être intelligent lors de la saisie de la matrice. On va saisir la matrice dans la console de façon matricielle. Comment ? Si l'I, on donne la première ligne. Donc, la première ligne, ici, 1, 1, 1, 2, 1, 3, jusqu'à 1, 1, sur une même ligne. Après, on fait saut de ligne. Donc, ce que je veux dire ici, pour l'ID, c'est pas obligé que chaque valeur soit suivie par entrée. On a le choix de faire entrée où on veut dans la série de saisies. On va voir ça pendant l'exécution. Donc, après avoir fait la partie entrée, on va sauter à la partie traitement. Donc, ici, la partie traitement, il n'y a pas. Je vais faire un petit commentaire. Donc, le programme et l'explication que je viens de faire ici, vous allez trouver sur une... sur la description de la vidéo, sur un lien sur la description de la vidéo. Ici, le traitement. Donc, ici, c'est vide. Vide, ça veut dire aucun traitement. Voilà. Les sorties. Donc, ici, on veut afficher la matrice. On va faire un ou plusieurs, ou bien deux autres lignes, vides, pour laisser un espace. Et on va faire write, l'affichage de la matrice. Voilà. Il va sauter à la ligne. On va commencer l'affichage. Donc, comment afficher la matrice ? Donc, la même chose comme la lecture, on va faire deux boucles. Une boucle pour l'ID. Donc, ça, c'est à force. C'est pas à peine de le réexpliquer à chaque fois. Une boucle sur les colonnes. Donc, vous remarquez les valeurs. N, I, N, I, J. Donc, ici, on va afficher. Donc, ici, il y a une astuce. Premièrement, pour une valeur de IFX, on est sur la I, M, L, N. On va afficher sur la même ligne. Donc, on ne va pas faire saut de ligne ici. Write. Et on va afficher les valeurs de la matrice. Donc, vous pouvez faire comme ça. Et on va faire le formatage. Ici, on va faire huit espaces. Deux chiffres après la virgule pour laisser l'espace. Maintenant, une fois qu'on termine cette boucle, ça veut dire qu'on a terminé la ligne I. Donc, avant de passer aux lignes suivantes, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un write-align. Pour cela, il y aura deux instructions à l'intérieur de la boucle for I. La première instruction, c'est cette boucle. Et la deuxième instruction, c'est write-align. C'est pour sauter la ligne et préparer la ligne suivante. Donc, je vais faire un commentaire ici. Sauter la ligne pour... Sauter la ligne ici, c'est-à-dire sauter la ligne pour la console. Pour préparer l'affichage de la ligne I plus 1. C'est-à-dire la ligne suivante. Ici, I égale à 1. Donc, on prépare l'affichage de la ligne numéro 2. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair ici. Donc, je vais enregistrer le programme. Je vais le mettre dans l'exemple. Donc, je vais faire lec-mat. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ouverture. Pardon. Je vais enregistrer lec-mat. Je vais le mettre dans l'exemple. Je sauvegarde. Il me dit qu'il existe déjà. Je vais écraser. Très bien. Voilà. Donc, j'ai enregistré... Alors. Tac. Prête. Ok. Voilà. Maintenant, je vais enregistrer lec-mat. Donc, je vais compiler ici, n'importe quoi. Donc, voilà. Ici, I, I, G. C'est des variables entières. C'est des compteurs de deux boucles. Donc, c'est des variables entières. Il faut les ajouter à la partie déclaration. Je vais les ajouter côte à côte avec la taille N1. Donc, j'ai oublié de les ajouter. J'enregistrerai une autre fois. Et je compile avec la touche F9. Une fois que c'est correct, on va l'exécuter pour voir le déroulement. Donc, ici, on va donner la taille de la matrice. Donc, on va donner, par exemple, 3, 2. On va donner 3, 4. Ça veut dire quoi, 3, 4 ? Ça veut dire 3 lignes et 4 collants. Donc, donner les valeurs. Ici, je préfère sauter la ligne pour les valeurs. Donner les valeurs. Ici, c'est right. Voilà. Ça sera mieux. Donc, j'ai quitté exprès. Je refais l'exécution. Donc, je vais donner 3, 4 de tout à l'heure. Maintenant, il saute la ligne. On va donner les valeurs. Par exemple, 15, 8, 6 et 66. Donc, ça, c'est la première ligne. Donc, vous me posez la question. Comment vous savez que s'est terminé ici la ligne ? C'est à cause de la matrice 3 lignes et 4 collants. Donc, il y a 4 collants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 4 valeurs dans chaque ligne. Ça, c'est la première ligne. Je vais faire 8, moins 1, moins 44 et 100. Ça, c'est la deuxième ligne. La dernière ligne, la troisième ligne. Par exemple, 0, 11, 57 et 61. Ça, c'est la dernière ligne. Dès que vous terminez, on va faire l'écho, l'affichage de la matrice. Automatiquement, ça continue. Il va afficher juste au-dessous les valeurs de la matrice. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, ça, c'est la première réponse. C'est la première séquence de la vidéo. C'est la réponse sur l'écriture de l'algorithme du programme Pascal. Donc, ici, nous avons fait un pseudo-algorithme. On a expliqué le principe. Donc, essayez de traduire pour vous le programme Pascal en algorithmique. Donc, c'est l'inverse. En général, on fait l'algorithme. Après, on traduit Pascal. Donc, la prochaine séquence, ça sera sur le déroulement. On va dérouler proprement cette lecture et cet affichage pour comprendre mieux ce qui se passe au niveau du programme. J'espère bien que vous avez compris. Donc, la prochaine séquence, ça sera l'idée sur le déroulement. Merci bien et travaillez bien.